donc maintenant on va aller directement vers le dossier contrôle et et le fichier le fichier produit contrôle et là vous allez commencer par faire quoi par créer une fonction qui affiche tous les produits tout quoi un fichier une action qui va afficher tous les produits ce php natif ce php natif que j'ai utilisé dans php natif et qu'on a développé nous mêmes existe cette fonction et qui est l'équivalent de select étoile from produit c'est une fonction qui existe elle est définie oui je vous explique après où elle existe elle est définie ou donc je suis produit contrôle et dans ce produit contrôle vous me suivez les chules produits contre leur poids fichier produits contrôler dans le mec produit mais contre un produit contrôle donc vers le fichier contrôle et là on va commencer par le fichier index c'est des mots jouent ce fichier index il va afficher tous les produits ok ok qu'est ce que j'ai en fait en fait j'explique dans le cours à rama fait court donc une partie doctrine atelier 1 le cours je cherche le cours je cherche le cours voilà s'il vous plaît je termine fais ça comme ok je suis en train d'enregistrer ouais allez-y là mec 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 ça ça permet d'exécuter le fichier migration dans la base de données grâce à l'or m doctrine ok voilà donc qu'est ce que doctrine donc nous qu'est ce qu'on a fait on a utilisé dans la commande console doctrine doctrine de point make doctrine de point migration migrate ok et hatha pour générer l'entité doctrine 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 schema update donc on est en train d'utiliser la bouche doctrine la bouche doctrine et cette couche elle va nous fournir deux services bon ça m'a d'autres bien sûr un service nommé un petit manager et un service nommé reposité très important c'est à dire que c'est ce qu'on a mis les deux entités et je vais les s'il vous plaît on bat qu'on est où ils nous sommes donc n'est rien dit deux composants deux services ok finalement deux services donc contiennent aussi des fonctions je m'en trouve deux objets entités manager et reposité si vous voulez insérer mettre à jour et supprimer des objets moi je dis bien que on est en train de manipuler des objets vous utilisez le service entity manager de doctrine si vous voulez récupérer des données donc récupération c'est avec select et donc penser à utiliser le service reposité donc deux services qu'on va utiliser l'un des deux en cas de besoin insertion mettre à jour et suppression ainsi manager au reposité c'est pour la sélection donc les deux services et donc mon jeudi le service nommé guette nommé doctrine pour appeler un service en symphonie c'est avec deux façons ou bien avec guette doctrine guette le nom du service guette reposité guette manager manager c'est le service un petit manager ou bien vous mettez guette et entre parenthèses ou mentionner le nom du service guette doctrine guette manager guette reposité et ainsi de suite donc avec quel service on va reposité puisqu'on va afficher tous les produits dont il s'agit d'une récupération des données donc nous nous allons utiliser reposité de qui de doctrine donc on va commencer par quoi par appeler le service doctrine une fois appelé on va appeler le service reposité de doctrine pour pouvoir utiliser les fonctions de reposité donc où est le fichier reposité reposité en fait c'est un fichier contenant des fonctions prédéfinies donc le chien n'est batta fait l'immigration reposité durent 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 l'entité au boudou jusqu'au n'a pas d'un fichier reposité boulasse l'esprit produit pour un php produit reposité qu'est ce qui contient en fait c'est une classe que voici produit et reposité qui hérite d'une classe mère bonjour de fleur m ok d'une classe mère et cette classe en fait elle contient quatre fonctions regardez les quatre fonctions qui sont définies a carrément la fin fin doit bâle fin doit bâle c'est à dire retourner un seul objet moi selon les critères qu'on va donner en paramètre ok fin on sait retourner le tout fin bas retourner plusieurs produits selon des critères donner un paramètre ok donc résumé les quatre vous pouvez vous même déclarer ajouter d'autres fonctions personnalisées c'est programmé j'ai expliqué tout ça dans le tp4 donc grâce en fait déjà article sous forme de commentaire vous pouvez chercher le produit ayant la quantité max et donc vous avez un commentaire sous forme de commentaire vous pouvez les décommenter et suivre c'est proche à sql ok c'est facile à le faire et comme ça qu'est ce que vous aurez une fonction qui était ajouté c'est une fonction qui est propre à vous à votre projet que vous pouvez utiliser à chaque fois vous appelez le service reposité donc c'était programmé la création des requêtes personnalisées parce que tout simplement on a quatre requêtes et on peut ajouter d'autres en tant que développeur php c'est facile à le faire ok donc nous retournons maintenant donc nous retournons vers produit contrôle.php et nous qu'est ce qu'on va faire on est ici et donc qu'est ce que je manipule c'est à est ce que j'ai besoin d'autres espaces de noms ben nous ici on va utiliser d'autres espaces on va le voir qui sont donc avant toute chose je vais appeler le service doctrine regardez dollar doctrine égal pour appeler un service et avec get ou bien get parenthèse ou bien get doctrine attention parce que tout simplement get doctrine c'est une fonction appartenant à la classe mère abstract control donc dollar this get doctrine point donc dans dollar doctrine j'ai l'objet doctrine et maintenant je vais appeler le le repositori repository 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 égal qui est un service de doctrine qu'on vient d'appeler doctrine get repository get repository get repository ah comme paramètre en fait il faut préciser quoi le repositori le repositori de qui la classe donc c'est produit le nom de la classe c'est produit et dire que c'est une classe quatre points classe produit c'est une classe c'est le repositori de qui les fonctions qui vont agir c'est sur qui sur l'objet produit et donc attention on est en train d'utiliser une classe qui n'est pas définie et donc je dois intégrer son espace de noms pour ce faire avec visuels you can import classe positionner les curseurs sur produit import classe et regardez la classe est apportée avec use madame madame donc on est et qu'est ce que vous voulez faire avec ce de la rep ce de la rep il contient des fonctions find find all find buy etc on va utiliser find all find la fonction find all regardez c'est donné déjà et qu'est ce qu'elle nous retourne un tableau d'objets qui sont un tableau de produits donc dollar les produits c'est un tableau d'objets égale rep find all donc regardez qu'est ce que j'ai écrit j'ai écrit tout cela pour pouvoir finalement utiliser la fonction find all l'équivalent de select étoile from produit donc j'appelle le service doctrine j'ai besoin de récupérer des données donc c'est le service repositori de doctrine ils n'ont pas le manager ok puisque le manager c'est pour l'insertion la suppression la modification et puis la fonction find all que j'ai expliqué il m'a ajouté dans le fichier repositori produit repositori elle est définie on peut écrire tout cela avec une seule commente donc je vais vous montrer n'est-ce pas de commentaire n'est-ce pas de la regarder dollar les produits gale voilà donc voilà donc m on dirait que le nom margaret j'étais à l'école fille une seule ligne ok de l'art les produits égal de l'art des doctrines get repository quand je peux écrire trois lignes ok donc j'ai besoin en fait de faire quoi de retourner ce tableau d'objets un template nommé index.chml.8 qui va les afficher qui va les afficher donc j'ai un tableau d'objets vous pouvez voir la structure avec d'imp on peut le faire donc avec l'espace d'imp ou bien éco d'imp sinon donc je retourne ici à index qu'est-ce que je retourne à index sur le résultat à retourner j'ai un tableau de produits ok donc en paramètre je vais retourner je vais mettre les produits je vais mettre des produits plus singuliers produits l'itération produits pluriel et la variable qui le pointeur sur le tableau de l'art les les produits de l'art les produits et voilà donc le paramètre que j'ai je vais mettre des objets le enfin le les un autres les produits un c'est bon mais l'heure le monsieur l'am texte pour acheter mais point de figue le template ok donc je lui ai retourné les produits et on va parcourir ce tableau d'objets un par un afin d'afficher les différents produits. Donc, combien d'objets ? C'est un tableau de 4 cases. Colcage est un objet produit. Ok ? Colcage est un objet produit, le contenant l'ID, le libellé, la quantité, la description et le prix unitaire. Donc, on va les afficher. Donc, on va parcourir ce tableau d'objets et puis, on va afficher les propriétés de chaque objet, tout simplement. Pour ce faire, on va créer un fichier template. C'est déjà créé par le mec control, index. Donc, aller directement vers template. Non, c'est index.chml.tweak Je peux effacer tout ça, ma hashish.be pour le moment. Heide El Khalif le fil black block body. Ok ? Puis, on va se tourner. Je vais mettre fort. Donc, vous devez avoir l'extension Twig langage tout. Le visual studio code. Je vais générer automatiquement extension. Regardez, l'extension, c'est ici. Vous mettez énormément d'installer Twig qui a mis comme un snippet ou tu as Twig. Twig langage. Ils ne connaissent pas avec Internet. Apparemment, langage tout facile. Langage. Ou un, c'est installé. Ok ? L'extension, tout simplement. C'est une option à ajouter pour créer les snippets automatiquement. qu'il n'y a pas. Mais ils ont connexion Internet. Donc, il y a un qui m'a comme je n'appelle Fort. Fort, le HTML est un peu Twig. Et donc, je clique sur Fort. Il y a un structure qui est automatiquement. J'ai un tableau les produits à parcourir. Les produits. Et à chaque fois, je vais récupérer un objet produit. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire dans chaque itération ? Je vais afficher la structure. Donc, pour le premier, c'est produit point. Pour accéder à une propriété, c'est le point. Ok ? Le get. Le point et en place le get ID produit ID. produit ID. En fait, regardez. Ce que je vais faire, je vais les mettre CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Donc, ID qui est libellé. Quand c'est écrit dans l'entité, quand c'est écrit dans l'entité. Point. 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 Quantité. Quantité. Et puis, quantité. il y a un déchant. Ah, la description aussi. Bon, je peux mettre ici la description, peu importe. Bon, la description, je ne vais pas l'afficher sur ce tableau. Quand même, je vais couler en tout. Dis ma description, Khalif et détail. Donc, je me contente d'afficher les billets quantité prioritaire. Prix, quoi encore ? Qu'est-ce que j'ai ? La description. La description, Khalif et détail. C'est un lien qui permet de voir mes listes description sur le tableau. La description, c'est un texte. Je ne vais pas l'afficher. Je ne vais pas l'afficher. Je vais l'afficher. C'est autant écrit. Merci. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner, s'il y a des erreurs à corriger. Donc, on va voir maintenant, ce sont des informations brutes. Normalement, je l'ai mise en forme, là, c'est un bas, donc on va faire la mise en forme. Donc, juste pour voir, est-ce que ça retourne un résultat. OK. Donc, pour ce faire, n'oubliez pas d'activer votre serveur. Server Run. Donc, 127, j'ai rendu un argent pour voir. Produit contre la route, c'est, voilà, produit. Plus d'exceptions, j'ai écrit une exception pour la vaste. Donc, voilà, donc il faut écrire « Réveil » pour avoir tous les produits, pour déclencher la fonction « Index ». J'ai changé le contenu. Donc, la route, elle existe déjà. « Make control » produit. Contrôle. OK, j'écris « Index », oui, c'est l'index qui va afficher tous les produits. Ici, il y a un « index.chml.8 ». « Index.chml.8 », c'est un parcours avec « Fort », le tableau que je viens d'envoyer. Et j'affiche tous les propriétés, tout simplement. « And Fort » à la fin. OK. Là, j'affiche avec le port « 8000 ». Et voilà, donc, j'ai tous les enregistrements retournés, c'est bon. Le résultat est correct, maintenant je passe à la mise en forme. OK. Donc, je vais finir sur les lignes. Donc, on passe maintenant à faire la mise en forme. En bas, je vous laisse le temps. Donc, pour faire la mise en forme, Krishna. Je vais faire la mise en forme. Je vais faire la mise en forme. Je vais faire la mise en forme, table. Donc, « Block Body ». « Block Body ». « Table ». Voilà. « Table ». « Board ». « Boarder » « Boarder » « Boarder » « Strap » « Égale à 1 ». Juste pour voir la bordure. Ici, en bas de la boucle « Enforger », j'ai la fin de la table. Fin de la table. Et puis... Première ligne. Donc, j'utilise les imètes de... Les imètes à forme. L'abrivation TH-NOWA. TR, je veux 4TH. Donc, l'abrivation TH-NOWA. Donc, l'abrivation TH-NOWA. Et puis, l'abrivation TH. Étoile 4. Étoile 4. Au tab. Donc, l'abrivation identifiant. Identifiant. Après, on dit libellé. On va dire prix, je crois. C'est ça. La dernière, c'est quantité. Donc, ça, c'est la ligne... Ça, c'est la ligne en tête. avec th après bonnet le jeu de hâte de le groupe qu'aimba de sa colonne fil mille ou la partie est un temps tiède voilà ça quand je suis battue vous c'est bon voilà et donc après j'ai besoin de à l'intérieur année que l'étération c'est une ligne qui colline durée 4 td donc un petit air supérieur td étoile 4 étapes et donc l'identifiant bad les belles bad la quantité c'est ici et le prix voilà c'est terminé je peux ajouter le titre h1 liste des produits voilà maintenant on va voir qu'est ce que ça va nous donner ça va être une table voilà liste des produits donc c'est une table le rire à ta thème on va lui appliquer maintenant le thème boussara donc on passe à l'étape suivante je m'arrête deux minutes juste tous le même état que moi on n'a jamais le câble ok voilà on est arrivé à ce stade et mon but c'est appliquer un thème boussara donc on a vu l'autre fois que pour ajouter une feuille de style ça sera dans le dossier public donc année je vais aller directement dans le dossier public et j'ajoute une feuille de style à titre d'exemple donc à titre d'exemple je veux crie new file bon vous pouvez organiser ce forme d'un dossier assez douce et c'est ce col ou elle a tout coup directement sous pable mail.css feuilles de style ou elle est je vais dire que tous les th tout le th l'entête narki ou elle est idée comme vous voulez propriété des haps chic ou le background bg calon bg calon ça va être trop ça peut être quoi martin une couleur une couleur donnée qui n'a pas maintenant à quoi tana et pour l'appliquer c'est toujours ou pour l'appliquer et verre comment faire je veux que toutes les toutes les tables toutes les tables la ligne en tête soit de couleur background c'est bien le verre bleu ok et donc pour ce faire appliquer cette mise en forme à tout le monde à tous les tempêtes fiches ça sera où c'est le basse.chemen.fic très bien donc dans basse.chemen.fic j'ajoute un link ici avec les images vous pouvez le faire donc link les réveillent ça concerne un trou c'est pour le template fiches il peut ajouter son propre style et si vous voulez appliquer un style pour tout le monde vous pouvez le faire en dehors du blog le blog c'est pour que le template fiches ça peut peut mettre à jour son design et à l'extérieur ça va être appliqué à tout le monde et donc qu'elle est choisie de l'icc 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 supérieure ou d'âge à l'effet tout court vous pouvez mettre à cette fonction elle a directement cool mais il ne pas que je vais dire pas que je vais aller en dehors du plan de bain à ce que l'hôpital disque comme elle est là autre chose à prendre dans le film la propre et phase ok donc les lignes c'est le même point c'est ce co Maintenant, je vais actualiser et voir ce que ça va donner. Et voilà, donc votre tableau a maintenant une ligne en tête bleue. Même chose, même si vous avez dit, 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 c'est la version 4. Donc, pour ce faire, il faut avoir, en fait, l'accent internet, c'est nos fama. Donc, notre fama theme, fama week, c'est boutswatch.com. Voilà. Boutswatch.com, c'est, il y en a beaucoup, mais les thèmes sont gratuits. Donc, un de plusieurs thèmes, regardez. Donc, il y a plusieurs thèmes en bas. Vous pouvez appliquer un thème dans le bouton, dans le table, dans le formulaire, dans le menu navigationnel, dans le code. Vous pouvez choisir un de ces thèmes. donc n'a pas le thème Cosmo donc pour ce faire je clique en dessus et bien sûr sans oublier de prendre le bootstrap bootstrap je clique je clique je l'ouvre je clique und c'est 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 le bootstrap 4 la la Cosmo je te c'est ce que je fais c'est il n'a c'est 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 qu'est c'est c'est Il n'y a pas de th pour mettre ce thème. OK ? Le thème BOOSTRAP. Le BOOSTRAP 4. Le BOOSTRAP 4 version .3.1 Il n'y a pas de thème. 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 OK ? C'est facile. CTRL-S Je ne sais pas où est-ce que le thème est appliqué. On yEND du lit qui, ok ? Estendalir. C'est parti ! Ne regarde pas ? clearly ne regarder les animals ? I do. Je vois ce qu'on en Braille ne non grab哦 ! Fabien. Standy. Je dentist te t'en. OK ? C'est bon ? All the table 33. Il elders 4 다른 trucs. Le boupsraps 4 t'っぺ. Les tables se n크 que les boutons pour le boucher. Les autres ont pas à la maison ! Vous êtes peut-être aussi. On a eu à la maison pour mettre un tableau en bordé. Alors, comment on met un tableau en bordé ? Je ne sais pas quoi quand on met le classique. Je ne sais pas comment on met le classique. On met un tableau en bordé. Alors, on met un tableau en bordé. Donc, comment on met un tableau en bordé ? Quelqu'un tableau en bordé ? Dans le classique, on met un tableau. Et on met un tableau. Mais bon, on est-ce pas bon ? Voilà Donc on trouve Qu'est-ce que le table boostrap Le table boostrap Donc on a actualisé Tonal qa table Ça c'est le table boostrap Avec une seule classe Encore Je peux mettre table centré Donc il me semble div Div container C'est-à-dire class container Le contenu dans container Donc tout le contenu ça va être dans div Avec classe container Et comme ça Vous aurez quoi ? Vous aurez dans Un air container Titre belcol Titre head Liste L majuscule Head elcol ça va être dans div Division Div Classe container Dans classe Contain Moi je vous dis Il y a le même point C'est ça Les glaces sont définies Vous savez quoi ? Boussrap 4 Boussrap version 4 Boussrap Et voilà Donc n'oublie pas de fermer Div Et voilà la différence Donc il y a l'ancien Apern Des glaces sont définies Tu vois pitcher Et là Lui Tu me prends Apern et donc je vais prendre son code et donc ici pour prendre son code c'est avec ça je place le curseur ici je clique il prend le code dans la nav classe c'est le code dans la classe ctrl A ctrl A sélectionner ctrl C c'est le code qui est dans la navigation donc dans la base c'est le code qui est dans la navigation très bien donc je retourne ici c'est le code qui est dans la navigation oui exactement c'est le code qui est dans la navigation c'est le code qui est dans la navigation c'est vrai que c'est bon mais je n'ai pas encore personnalisé alors tout simplement je vais le faire et je vais le faire ok maintenant je vais le personnaliser je vais le faire je vais le faire nos produits nos gammes et contacter nous et je peux je peux laisser ceci comme je peux l'enlever vous voyez donc pour le personnaliser je vais me retourner ici ok ok donc là je vais le faire accueil en français accueil et je vais le faire et je vais le faire donc je vais le faire je vais le faire de la navison donc je vais le faire de la navijère qui est sur le navijère mais je n'ai pas de Z. Et Z, nous n'aimons pas de Z. Et Z, nous n'aimons pas de Z. Dans la même zone, nous n'aimons pas de Z. Donc, nous n'aimons pas de Z. 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 Non. Donc, Z. Voilà, c'est le Z. Non, Z. Et Z. Z. Enrée. Donc, ça va au site. Je ne peux pas me faire, je ne sais pas le site. Je ne sais pas le site, je ne sais pas le site. Je ne sais pas le site. Je ne sais pas le site. De toute façon, je vais mettre ici. Pour le moment, je ne sais pas le site. Je ne sais pas le site. Je ne sais pas le site. Mais je rappelle savoir, je vais le site. Je ne sais pas le site. Je ne sais pas le site. Je ne sais pas la même site. Je n'ai pas le site. Donc, qu'est-ce que je vais? J'ai le site. Ok, c'est pas le site. Donc, c'est un sétant. quand on l'a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait une pagination sur page 1 ou next suivant, next ou next, au précédent, il va rendre comme recherche ou tri dans le tableau, ou affiché par 25, ou par 50, ou par 100, en ligne, et ainsi de suite, c'est comme automatique, ok, maintenant tu as mis, et encore, c'est symphonie, c'est du HTML ou CSS, en symphonie c'est autre chose, symphonie on a dit au tableau, on a besoin de présenter sonata composants au sonata et on a composants comme easy admin, je me rappelle plus ce que j'ai dit, sonata et il est easy admin, easy admin au sonata chaleur, où il faut la pagination ou la recherche dans la table, il dit que la suppression la modification et l'insertion dans la base ok donc c'est la partie administrative donc c'est la partie administrative donc ce sont des composants que vous pouvez intégrer avec un composé le coin sonata composé le coin et j'ai admis et vous aurez votre composant inséré et vous le vous le configurez tout simplement donc qui m'a quitté l'homme sonata ou fos user bundle c'est pour le login et mot pass ok fos user bundle fos user bundle fos user bundle il ya plusieurs là plusieurs et bien n'ont qu'ils communiquent mal au fil d'un barge par b donc année n'a jamais le comment crier un lien ce template donc comment générer une url une url au niveau du temple et chauffe n'a pour générer l'url au niveau du contrôleur le star loup généreux url ça l'est quand j'appelle une autre fonction ok maintenant le direct ou la colt en une seule fonction le direct de route qu'elle est chauffe n'est fait rtp maintenant l'est placé mais au niveau du du qui au niveau de qui du temple et rata finalement si j'appelle si je vais faire regarder n'a jamais choisi le hhfc le hhf c'est le lien préféré de ne pas un filet et non plus d'amnés l'hfc le hhf c'est le lien ne pas ça c'est le lien peut-être le lien la n'est l'hfc le fait n'est pas dans le fonction qui me retournent le le chemin le lien le Donc, comment est-ce que je dis ? Il n'est pas le nom de la route, Il n'utilise pas le nom de la route, Il n'utilise pas le nom de la route, il va le générer sans écrire et le nom de la route sera généré. Donc, si on a tous les fichiers, tous les actions, c'est très gênant. Donc, ici, ça se trouve la fonction PAF de Twig. C'est une fonction Twig. Et donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour cela ? J'ai besoin de connaître le nom de la route. Le nom de la route, c'est produit. Un fichier accueil qui affiche bienvenue, une action, je trouve le lien. Donc, rapidement, juste avant, on a une fonction simple, CTRL-V, fonction qui va Juste, elle va retourner à Home. Donc, c'est un message de bienvenue. Voilà. Il y a une route, c'est une autre action, qui affiche bienvenue sur notre site, tout simplement. Donc, quand elle sera activée, lorsque vous écrivez Home comme PAF, et la route, c'est la route dans le PAF, il s'appelle Home. OK ? Donc, qu'est-ce que j'ai besoin ? De créer ce... C'est une autre action. C'est une autre action. Donc, rapidement, on va faire un changement de nom, je vais l'enclure, CTRL-C, on va marcher avec le template, et on va mettre ce qui est dans l'index public. Le template. Template, template, où est le template ? On va. F contexts, le produit, je vais l'enclure, j'occupe, new file, CTRL-V, Me donnez-vous bienvenue sur notre site, H1, bienvenue sur notre site. OK ? C'est bon. Donc, comment est-ce que je n'ai dit ? Je n'ai dit Home. C'est le code. Home. Je n'ai pas le code. C'est ce que tu n'ai pas le code. Donc HOME. HOME. Ah, j'ai une chose. Pour un crochet, ne t'amener pas le parenthèse, ne t'amener pas le soft-guard tout simplement. Donc, on est ici. On va prendre le contrôle. Et voilà, ça va être raffiché maintenant. Il cache première requête de l'an, deuxième requête de l'an rapide. Bienvenue sur notre site. Si on a des cartes, on est un nom. Et on est un nom, on a récupéré les tables sans qu'il n'a pas besoin. En tout cas, on a récupéré la description des cartes. On a récupéré les cartes. suisse à la base pour un chemin point de suite et que ça me laissez un de blocs donc mais un de blocs ou audi vous fermez tu rends tardif au car et comme ça j'aurai quoi il voulait bienvenue marre dans le menu navigation n'est les canards c'est bon donc reste à rendre elle est à les liens d'un actif maintenant un dit accueil je clique sur accueillir bienvenue je clique sur nos produits et je n'ai le tableau des produits pour ce faire tout le travail ça va être dans basse point chm point 8 qu'est-ce que vous allez rendre le bar qui est hérité par tout le monde ok n'a pas de journée contre le f1 donc en est la faute exactement elle est où à la qu'est ce qu'on a fait le chine n'a fait pas tal basse point chm point 8 ou hatine chouma mtal main point css directement main point css et c'est vrai ça marche mais s'avère que dans des cas ça marche ou dans des cas ça marche pas donc elle est charmante voilà donc c'est à ce niveau la faute faut ajouter la fonction à 7 ok il s'avère que parfois ça marche parfois ça marche pas donc pour pour coder correctement utilisez la fonction à 7 de tui qui retourne le chemin de fichiers css à intégrer et il y voit le chemin soupable ok a cherif à 7 donc il dit la modification comme ça m'arrache en dachataboujkla donc accueil nos produits qui m'amène à fait tp3 tp3 déjà je travaille avec à 7 et voilà mais la prochaine fois je vais vous montrer comment insérer mettre à jour supprimer et héza parti ou le formulaire donc l'objectif ta la prochaine fois ou le formulaire ou le gamme ou liste déroulante dynamique dans le formulaire c'est un produit ou le gamme un petit hachoa c'est une liste déroulante donc ça c'est l'objectif de la semaine prochaine on s'arrête